On a vu tout à l'heure dans le baromètre qu'en 2021, on a vu une confirmation de l'engouement sur les actifs numériques. Il y a près de trois répondants sur dix qui se projettent dans l'utilisation des monnaies virtuelles. Il y en a 27% qui envisagent de réaliser des paiements en crypto-monnaie. Et bien entendu, on retrouve cet engouement de plus en plus fort dans la génération la plus jeune entre les 25-34 ans à hauteur de 55%. Alors, sur le niveau de confiance vis-à-vis de ces monnaies numériques, on a un niveau qui est assez proche du niveau d'engouement, qui est de 36%. Et j'ajouterai un chiffre au chiffre du baromètre, c'est qu'on sait également que 8% de la population française aujourd'hui détiennent de manière effective des crypto-monnaies. Et que dans ces 8%, 37% ont une épargne de moins de 18 000 euros par an. Donc, ça veut dire que ça corrobore aussi le fait que ce soit une population jeune et pas forcément une population qui est en train de faire une diversité dans ses investissements. Ça, je pense que c'est important de le noter. Alors, ça a été aussi l'année, et c'est le sujet qui va nous intéresser, de l'explosion du métaverse et des NFT. Je pense que vous avez tous entendu parler du fondement de nom de Facebook en méta. Donc, ça, c'est peut-être un des éléments. On estime le chiffre d'affaires mondial sur le métaverse à 42 milliards en 2026, ce qui n'est pas complètement neutre. Et si on repart un peu sur l'origine de ce sujet du métaverse, en fait, c'est la première fois que ce terme a été utilisé. Ça a été utilisé par Neil Stephenson dans un roman de science-fiction il y a 30 ans. Donc, 30 ans plus tard, aujourd'hui, ça consiste à créer votre alter ego ou votre alter égal, ça dépend comment on le prend, dans un monde virtuel sur lequel vous allez contrôler tous les aspects. Vous allez pouvoir acheter des choses, vous allez pouvoir en transférer, en posséder, en faire faire un certain nombre de choses. Et on en a beaucoup entendu parler, notamment l'été dernier, dans l'univers du jeu vidéo, notamment, vous avez Microsoft qui travaille là-dessus, Nvidia, et puis c'est une très grosse société française qui s'appelle The Sandbox, pas que française, mais qui a créé son métaverse, dans lequel d'ailleurs Carrefour vient d'acheter un terrain, figurez-vous, il y a quelques jours. Et donc, le métaverse, c'est aussi quelque chose qui va toucher, effectivement, le monde du jeu, le monde du commerce, pas mal le monde du commerce, du luxe. Il y a des entités comme LVMH qui s'intéressent au sujet, comme Nike ou Ferrari qui a fait un jeu dans Fortnite. Donc ça, c'est un point assez important. Alors, concernant les chiffres sur le métaverse, il y a 4 Français sur 10 qui se sentent attirés par le sujet. Et un petit peu comme sur les crypto-monnaies, il y en a 6 sur 10, ça reste encore plus jeune, qui ont entre 15 et 24 ans et qui sont plus habitués à ces mondes. Et 50% du panel envisage de faire des achats ou même d'y suivre des cours. Alors, pour parler de ce sujet de façon peut-être un peu plus concrète, on a invité aujourd'hui Benoît Couty, qui est fondateur de Mocha, qui est également fondateur de OX Art. Et Xavier Lavessière, alors qui est entrepreneur, mais qui est aussi enseignant-chercheur à Paris 1, surtout sur la régulation de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc j'ai deux hommes de droit, en fait, qui vont nous parler de ça. Et peut-être la première question à Benoît. Pouvez-vous me dire ce qu'on y fait, en fait, dans le métaverse et qu'est-ce qu'on y rencontre ? Merci Nadia. Tu as dit, le terme métaverse a été utilisé pour la première fois il y a 30 ans. Les mondes virtuels, ils existent depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on voit des mondes virtuels, notamment des jeux. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup on parle de métaverse et plus de mondes virtuels ? C'est parce qu'il manquait en fait une brique technologique pour passer de ce qu'on appelle les mondes virtuels qu'on connaît, notamment dans les jeux, au métaverse. Et cette brique technologique qui manquait, elle est là depuis pas très longtemps finalement, c'est les crypto-monnaies et c'est les NFT. Et ces crypto-monnaies et ces NFT permettent en fait de changer un peu de paradigme, c'est-à-dire de se retrouver dans une situation où on peut être vraiment acteur dans un univers virtuel avec un pouvoir d'achat, une identité, donc une identité numérique alternative à l'identité numérique dont on a parlé, qui est cette fois-ci cryptographique, et un pouvoir d'achat en crypto-monnaies, et la possibilité de ne plus être captif d'un monde numérique, d'un monde digital ou d'un monde virtuel privé, d'une plateforme, mais quelque part de pouvoir transporter ces actifs et ces richesses d'un monde à l'autre, d'être entre guillemets cross-plateforme, et donc ce qu'on appelle le métaverse, qui est en fait l'assemblage de plusieurs mondes virtuels. Donc ça c'était pas possible il y a quelques années, c'est devenu possible grâce aux crypto-monnaies et aux NFT. Et sur les usages en fait, sur qu'est-ce qu'on trouve dans le métaverse, alors moi personnellement ça fait trois ans que j'y traîne entre guillemets, ce qui est marrant c'est que les premiers à investir ce nouvel univers, c'est deux catégories de personnes très très différentes, il y a eu des investisseurs purement financiers, qui n'étaient là que pour acheter des terrains dans le but de les revendre, c'était des gens qui venaient investir avec une démarche purement financière, et des artistes. Donc je trouve ça assez rigolo de voir les deux extrêmes, ils venaient pas pour les mêmes raisons, et moi c'est ce qui m'a attiré dans ce monde virtuel, dans ce métaverse, c'est les artistes. Et donc les premiers cas d'usage entre guillemets dans le métaverse, ça a été des galeries des artistes qui venaient exposer leurs oeuvres virtuelles, donc leurs oeuvres NFT. Et ensuite il y a eu les acteurs de l'art dont je fais partie, donc des musées, des galeristes, des agents qui se sont installés. Et puis on a vu aussi émerger des boutiques de vêtements pour avatar, donc des gens qui créent des casquettes, des t-shirts, des baskets pour les avatars. Et puis plus récemment, des entrepreneurs, des grands groupes pour des showrooms, en fait si vous voulez c'est aujourd'hui le cas d'usage le plus répandu, c'est vraiment une sorte de site internet en 3D, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur un site internet d'une grande société, type Carrefour, où vous avez des pages en 2D qui défilent, vous pouvez transformer ça en un site internet entre guillemets 3D, où vous êtes un avatar qui se promène dans différentes pièces et qui peut cliquer sur différents liens en 3D. Donc ça c'est un usage aujourd'hui qui est le plus répandu, mais on n'en est vraiment qu'au tout début. Merci Benoît, peut-être Xavier, un complément sur ce sujet de qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qu'on y fait ? Peut-être d'abord pour clarifier sur le vocabulaire, effectivement, il y a quand même aujourd'hui deux sens très différents qui sont utilisés dans le mot métaverse. Il y a effectivement un sens où c'est parfois synonyme uniquement d'univers virtuel, et quand on parle des grands groupes du numérique qui se mettent dessus, clairement c'est la prolongation de leurs efforts d'avoir une plateforme sur laquelle l'ensemble du contenu est et on passe de plus en plus de temps, etc. Et c'est une notion métaverse qui est plus née d'une communauté autour de la blockchain, etc. avec cette idée d'être un univers, un cran au-dessus, donc dire j'achète différents actifs, différents NFT, différentes choses en différents endroits, et après je peux aller avec tous ces éléments composants d'identité. Alors c'est intéressant parce que ce n'est pas l'identité au sens moi perso, mais c'est aussi l'ensemble de mes possessions, l'ensemble des choses comme ça, que je peux amener d'un endroit à un autre. Et c'est vraiment ça la notion qui est pour moi vraiment nouvelle par rapport à ce qui se faisait déjà dans les univers virtuels, et déjà les économies qui existaient ou la capacité à travailler dans des univers 3D, il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Alors si je peux ajouter quelque chose à ça, effectivement, et ce qui change tout finalement, c'est qu'en tant qu'utilisateur ou acteur d'un monde virtuel, on peut enfin dans le métavers construire sa propre identité, sa propre valeur ajoutée. Et en fait, parce que jusqu'à présent dans le modèle notamment GAFAM, on a vu les GAFAM sont toujours en bas de la liste sur la confiance, dans un monde virtuel. Jusqu'à présent, ce qu'on connaît, c'est l'accès à un monde virtuel gratuit et le fait que chaque utilisateur fournit du contenu, en fait, utilise le service gratuitement, mais fournit du contenu et quelque part enrichit la plateforme. Et avec le métavers et les crypto-monnaies, c'est un business model complètement différent qui est à l'opposé, qui est où, dans lequel, quelque part, on achète une place dans une plateforme, mais qu'à partir du moment où on a acheté une place dans une plateforme, on commence à travailler, à fournir du contenu pour soi-même. Et le contenu, la valeur qu'on crée, on peut la transporter, elle n'est pas captive d'une plateforme. C'est ce qui fait toute la différence. Merci Benoît. Je crois que le modèle économique, on va en reparler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Xavier, comment ce mouvement se positionne dans l'évolution, en fait, de l'Internet et des usages numériques ? En fait, pourquoi ça décolle maintenant et aujourd'hui, si je puis dire ? Alors, je pense que ça se développe vraiment aujourd'hui parce qu'on est dans une phase un peu de défiance avec l'Internet dans lequel on utilise, et d'autant plus de défiance parce qu'Internet est en train de devenir vraiment l'architecture sur laquelle l'ensemble des activités économiques, sociales, etc. reposent en partie, dont la notion d'identité, dont ces choses-là. Et donc, plus ça devient critique, plus le modèle aujourd'hui où l'ensemble de ces éléments sont entièrement contrôlés par quelques géants, ça devient problématique pour beaucoup de gens. Ça a été évoqué plus tôt dans les panels, il commence à y avoir une prise de conscience, qu'est-ce qui se passe de mes données, qu'est-ce que je contrôle sur la plateforme, mais aussi les notions de gouvernance, comment je peux décider du contenu qui est changé sur ma plateforme, comment ces décisions sont prises. C'est intéressant de voir tous les phénomènes, même des parties d'extrême droite, etc., qui à la fois utilisent les plateformes et ont tiré avantage de ces réseaux sociaux. Ça a été démontré par certaines études qu'ils ont été mieux capables de s'appuyer sur ces plateformes, et en même temps, qui se retrouvent du coup aussi parfois complètement évincés par des décisions de ces plateformes, et on peut se poser la question, quel débat on peut avoir si ces plateformes sont contrôlées. Donc il y a un enjeu de dire comment moi, en tant que citoyen numérique, j'ai plus de contrôle sur les choses, donc à la fois sur ma donnée, à la fois sur la gouvernance, etc. C'est là que ces plateformes, donc blockchain, ont apporté un peu une réponse. Je contrôle entièrement une monnaie, j'achète des actifs que je contrôle entièrement. Il y a des nouveaux modèles économiques que je peux créer. Alors soit je suis vraiment actif et je peux même créer des nouveaux services, et là je pense que c'est quand même la partie pour moi qui est la plus extraordinaire, c'est que je peux créer un service financier avec quelques mois de travail, ce qui est incomparable avec les prérequis qu'il faudrait ailleurs. Donc ça ouvre quand même beaucoup de possibilités, mais je mettrai une nuance quand même par rapport à ce que vous avez dit, qui est que l'idéal c'est ça, mais aujourd'hui par exemple, si j'achète un terrain sur The Sandbox, certes sur la blockchain j'ai le titre de propriété, mais si The Sandbox demain n'a pas le même engouement, n'est pas capable de générer de l'attraction, alors ce n'est pas forcément que la startup a tout à fait le contrôle sur la plateforme, mais dans tous les cas il y a quand même un enjeu qui est une équipe, qui pousse le projet, etc. Donc on n'est pas non plus dans quelque chose de complètement du modèle des coopératives, etc. Donc c'est un peu le paradoxe dans cet écosystème, c'est d'être finalement assez capitalistique, assez financier, assez joué sur les modèles classiques de startup et notamment du financement assez tôt pour pouvoir monter en visibilité assez rapidement et on n'est pas complètement dans un autre modèle économique pour autant. Mais avec un peu plus de contrôle de l'utilisateur, ça c'est sûr. Mais justement, dans un monde qui se veut décentralisé, avec moins d'intermédiaires, une technologie qui est facilement accessible par pas mal de monde, est-ce que par rapport à ce que vous venez dire typiquement, est-ce que The Sandbox va rester pérenne longtemps, est-ce qu'on pourrait y retrouver son terrain, quelque part, ou son terrain de jeu, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les GAFA, mais en fait, imposer des modèles et aller sur des standards qui seront les leurs, en fait, ou sur des terrains de jeu, pour le coup, qui seront les leurs ? Oui, c'est un risque important, ne serait-ce que par leur trésorerie, leur capacité à acquérir des startups et des talents sur ces sujets. On les a vus muscler leurs équipes blockchain ces deux, trois dernières années. C'est très clair de voir les annonces d'emploi pour avoir une idée de ce qui est en train de se préparer. Et je ne dirais pas seulement les GAFAM, il ne faut peut-être pas s'arrêter sur les cinq grandes têtes d'affiche, mais aussi, et je crois qu'il y a un discours qui devient plus clair, sur l'ensemble des financements de ces startups-là, de tout cet écosystème qui a permis aussi à ces GAFAM d'émerger, qui est aussi encore un peu aux commandes de ce nouvel écosystème. Donc il y a aussi des types de financements et des acteurs qui sont connus qui vont dans ce sens-là. Donc c'est le risque, de toute façon, c'est le modèle du capitalisme, c'est de financer pour essayer de développer des acteurs qui vont devenir potentiellement proéminents dans un écosystème dans le futur. Et idéalement, avoir du contrôle, parce que plus on a de contrôle sur un écosystème, plus on peut extraire de la valeur. Donc c'est complètement le risque. Et je crois qu'aujourd'hui, on est quand même dans... On l'a vu, d'un univers, un écosystème qui, il y a cinq ans, était vraiment très alternatif. On rencontrait les gens blockchain dans des lieux alternatifs, etc. Et je sais que, Nadia, vous y avez été. Mais maintenant... C'est toujours pas comme ça. Maintenant, c'est clairement le gros de ce qui fait avancer ça. C'est des acteurs bien financés dans un modèle plus classique, on dirait. Merci, Xavier. Peut-être Benoît un coup. Oui, juste un commentaire. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'énergie de cet écosystème crypto qui est très anti-GAFAM. Et à combiner avec la perte de confiance qui est illustrée dans ces études sur le modèle GAFAM. Et donc, sur peut-être la question, est-ce que les GAFAM vont continuer à pouvoir imposer ce modèle qui a fait leur richesse pendant plusieurs années en présence d'une technologie qui, quelque part, permet de proposer un modèle alternatif ? Alors, certes, comme vous le disiez, ils ont le pouvoir économique et financier pour investir ces nouveaux espaces. Mais moi, je vois, en tout cas, de ce que je peux voir autour de moi, dans l'écosystème, il y a une résistance importante sur ces démarches des GAFAM. Et il y a une méfiance du public. Donc, voilà. Et ce qui m'amène à ma prochaine question pour vous, Benoît, en fait, qui va un peu repartir sur la thématique du baromètre sur la confiance. Est-ce que ces mondes virtuels sont une réponse aux besoins d'équilibre entre ce qu'on a appelé privacy ou gestion de la vie privée et les différentes formes d'identité numérique, au pluriel et réelle, selon vous ? Oui, alors, ça, c'est un sujet vraiment qui est en lien avec tout ce dont on vient de parler, l'identité numérique. Et dans le métavers, il y a une identité native qui est une identité numérique, mais alternative par rapport à celle dont on a parlé jusqu'à présent, qui est une identité cryptographique. Et il y a aussi une monnaie native qui est une crypto-monnaie qui permet d'échanger dans ces univers, dans ce métavers. Et il se trouve que les deux, l'identité et la monnaie, sont la même chose, sont une seule et une unique chose, donc qui est une adresse cryptographique, donc une adresse bitcoin ou une adresse ethereum, qui est à la fois une identité, donc qui vous représente, qui peut comporter des informations vous concernant, qui peut être un moyen de s'authentifier sur des sites internet. Et quand vous êtes actif dans cet écosystème, tous les jours, vous vous connectez sur des sites internet sur lesquels vous vous authentifiez avec votre adresse cryptographique. Donc c'est à la fois une identité et un portefeuille, puisque cette identité est aussi un portefeuille et vous permet d'avoir un pouvoir d'achat et de pouvoir acheter sur les sites sur lesquels vous connectez. Donc en vous identifiant sur un site internet avec cette adresse cryptographique, vous avez aussi le pouvoir d'utiliser une monnaie qui est la crypto-monnaie. Et fait très important, c'est que ce système de blockchain, notamment Ethereum, avec l'adresse Ethereum, peut vous ouvrir autant d'adresses que vous voulez et ne vous demande ni votre nom, ni votre prénom, ni votre date de naissance, etc. Donc ça veut dire que, alors on pourrait dire c'est anonyme, c'est pas bon, en fait c'est pas vraiment le cas, c'est pseudonyme, puisqu'en fait vous avez bien une responsabilité, puisque si vous commencez à construire un business autour d'une adresse Ethereum qui a priori est anonyme, en fait elle est pseudonyme, chacun peut voir que c'est vous qui utilisez cette adresse, cette adresse qui agit, qui achète, qui investit, qui vend, etc. Il y a une adresse qui est liée à ces opérations et quelque part vous montez une réputation et en fait vous êtes responsable de maintenir votre réputation. Et comme les blockchains sont extrêmement transparentes, la réputation peut être très rapidement mise en cause si vous agissez de façon inappropriée ou malveillante. Donc le fait qu'on est dans un système pseudonyme n'est pas forcément un système sans responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité elle existe. Et on voit tous les jours dans le système dans lequel j'évolue, qui est le crypto-art, les NFT, d'art, on voit tous les jours des abus qui sont dénoncés par la communauté. C'est-à-dire que les gens, les acteurs, surveillent ce qui se passe sur les blockchains et dénoncent quand il y a des malveillances. Donc c'est transparent, c'est pseudonyme, mais en même temps on se dévoile sans se dévoiler. Peut-être que vous aviez ? Mais peut-être pour compléter cette idée, c'est quand même important, et surtout quand on est en train de designer, enfin de concevoir des systèmes d'identité, c'est très important le fait qu'on peut créer différentes identités qui sont dissociées l'une des autres. Donc il y a, je pense, une demande. C'est en fait, c'est difficile d'imaginer que dans l'univers numérique, où tout est visible, tout est transparent, sur l'ensemble du monde, et on est extrêmement visible, cette identité numérique doit s'être complètement connectée avec notre identité réelle. Et je pense que c'est une demande, et ça se voit dans l'usage autour de la blockchain. Les gens sont contents d'avoir une identité pseudonymale. Et ce n'est pas forcément effectivement une identité opaque, anonyme, comme on entend dans certains projets de loi sur cette menace. Au contraire, je veux construire une réputation, mais c'est une personnalité autonome. Ce n'est rien de nouveau dans la communauté technique depuis 20-30 ans. L'idée d'avoir un pseudonyme qui devient un identifiant et sur lequel on construit une réputation, ce n'est pas nouveau. Et c'est tout le thème du film Matrix qui a déjà plus de 20 ans, de dire j'ai un nom, une identité alternative qui n'est pas forcément mon identité réelle. Par contre, vous l'avez mentionné, mais c'est quand même important de voir qu'il n'y a très difficilement pas un lien quand même avec l'identité personnelle de l'individu. Et aujourd'hui, c'est quand même un problème, à la fois pour des gens qui voudraient garder leur vie privée facilement. On peut rattacher, on peut trouver des informations, etc. Donc pour l'instant, ça se joue sur une forme d'éthique. On considère que quelqu'un qui se comporte normalement, on ne doit pas révéler son identité. Ça reste un peu opaque parce que ça peut être difficile de refaire ce lien. Mais on pourrait le faire s'il y avait un problème. Mais je pense qu'il y a quelque chose encore qui ne l'a pas tout à fait pensé. À quel moment on peut lever le voile ou le garder ? Ça, ce sera l'année prochaine. Comment on fera le lien entre le e-wallet européen et les identités dans les métaverses et l'NFT ? C'est un vrai sujet. Alors, il nous reste 40 secondes pour traiter la dernière question et conclure sur le modèle économique. Et quels sont les facteurs de confiance qui permettent le développement de ces modèles économiques ? Peut-être très rapidement, Xavier, puis Benoît. Merci. Alors, les facteurs de confiance, c'est évidemment la technologie, c'est un grand facteur de confiance parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a une appréhension et comprend que ça permet de garantir une certaine forme de sécurité de l'information. Tout le système de smart contracts qui permet de développer des échanges de plus en plus complexes sans avoir besoin du même type de régulation qu'on a aujourd'hui sur des acteurs financiers. Et on a encore attiré les conséquences de cette existence. Et puis une confiance qui vient aussi simplement dans la taille de l'écosystème. Donc là, il y a peut-être une forme de confiance à avoir par la masse parce que tout ça ne repose aussi que sur le fait qu'à partir du moment où suffisamment de gens s'intéressent et s'investissent, on peut se dire qu'il y a une pérennité là-dessus. Je ne l'avais pas il y a quatre ans, cette confiance. Et maintenant, je pense qu'on peut l'avoir. Un dernier mot, c'est qu'en fait, moi, c'était une expérience que j'ai eue personnellement. C'est-à-dire qu'avant de faire confiance à cette technologie, il faut quand même la comprendre. Et donc, à partir du moment où on fait l'effort de comprendre cette technologie, on comprend la force qu'elle a, la puissance qu'elle a et la confiance qu'elle peut donner. Mais tant qu'on n'a pas fait cette démarche d'essayer de comprendre, parce que ce n'est pas forcément intuitif, en fait, d'essayer de comprendre d'où vient cette confiance, on a du mal à avoir confiance soi-même. Merci à tous les deux. C'est un sujet qu'on a effleuré, mais qui est quand même à la fois naissant, mais à la fois vraiment concret en termes de marché. Je rappelle juste qu'une des licornes françaises qui s'appelle Sorare, surtout pour ceux qui aiment le foot, a quand même levé 680 millions de dollars au mois de juin, ce qui n'est pas neutre du tout. Et donc, c'est un marché qu'il faut suivre et des usages surtout qu'il faut suivre dans un monde où, dans le baromètre, on comprend que les gens ont un sujet sur la confiance, la lutte contre la fraude, un certain nombre d'éléments pour une partie de leur vie quotidienne qui est souvent attrait à leur revenu, avec la banque, à leur santé et à l'administration. Et qu'ils sont dans un monde un peu plus virtuel et libre sur d'autres activités, mais ça risque de se rejoindre prochainement. Merci à tous les deux.